Salut les gens, on se retrouve sur Age of Mythology Retold, on poursuit la campagne d'Arkantos et on est rendu au scénario 14. Isis entend en appel qu'Emsit a fait prisonnier la plupart des héros dans la cité d'Abydos et Amandra doit les sauver. Donc là il y aura une cinématique, on va voir comment on passe de la victoire précédente, la victoire éclair, part du scénario le conflit, où en 10 minutes à peine j'ai réussi à ramener le chariot dans mon camp et donc j'ai fini le scénario assez facilement. Là, si je me souviens bien, c'est un scénario qui va être bien plus long et bien plus compliqué parce que justement on ne se battra qu'avec Amandra et du coup on devra détruire des forteresses et compagnie, enfin une vraie base en face, donc ça reste une mission qui va être un peu plus longue quand même que ce qu'on a été habitué de voir depuis le début de notre arrivée en Egypte. C'est parti. Qu'est-ce que cet endroit a de spécial ? C'est le centre du royaume d'Osiris. Voici son palais. À présent, je dois apporter la relique à Setna. Setna est déjà notre convive. Et maintenant, vous l'êtes aussi. Amenez-les en prison ! Isis, entends mon appel. J'ai été trahi par un serviteur de Set. Accorde-moi ta bénédiction et je me vengerai. Et voilà, une armée de créatures mythiques d'Isis. L'Atlantéen et ses hommes ont été emmenés à la prison. Vos alliés recommandent une diversion pour que vous puissiez vous y faufiler et le sauver. Ok, alors on en voit tout le monde. Alors, on est... On a une basque assez grande. Rendez-vous aux édifices proches pour les rallier à votre cause. Nickel. Vous deux. Il n'y a pas de l'or dans les environs ? Une relique. On va les récupérer. Les cochons ici. De l'or. Ok. Bon, la base est un petit peu distendue, disons. Il y a un baston de mygdol, deux bastons de mygdol. Et là, c'est une citadelle. Donc nous, on a commencé ici avec Isis. Que je n'avais pas eu pour l'instant, je crois. Donc, point principal, technologie. Cinq points de population pour les forums et les citadelles. Donc, plus cinq points, pardon. Les améliorations sont 10% moins chères. Les obélisques coûtent cinq pièces d'or en moins et sont construits 60% plus rapidement. Les obélisques, c'est juste une sorte d'équivalent de tour de garde, je crois. Chez les égyptiens, je ne sais plus si ça a une autre utilité que ça. Ça permet de voir assez loin. Les édifices vous protègent contre les pouvoirs divins ennemis. 20 à deux portées, 40 lorsqu'ils sont renforcés. Les édifices renforcés soignent également les unités à proximité et génèrent de la faveur 100% plus vite. Édifices renforcés, c'est juste les bâtiments qui sont favorisés par un prêtre ou par le pharaon. Et actuellement, du coup, qu'est-ce qu'on a comme... Oh, attendez, il faut que je voie le pouvoir. C'est quoi son pouvoir ? Prospérité, tous les joueurs... Ah, bah si, je l'ai déjà eu, en fait. Ok, je l'ai déjà eu une fois, il me semble. Donc là, ce qui est intéressant... Je crois qu'on a les sphinx, on n'aura pas les années 8. Après, il faut voir ce qu'on a eu à l'âge 3 et à l'âge 4. On a le choix de nouveau entre Thoth et... Ah, cette fois, on a le choix avec Osiris, justement. Osiris, donc on peut transformer notre pharaon en fils d'Osiris. Donc la créature superpuissante qu'on avait vue lors de notre arrivée en Égypte. On avait un adversaire, fils d'Osiris. Et là, c'est les momies. Le vent du désert. Il booste les chameliers. On peut avoir un deuxième pharaon. Ah oui, parce qu'on transformerait le premier en fils d'Osiris. Améliore les momies en visir momie. Ah oui, c'est vrai que les momies, quand on est dessus des unités, ça crée des laquais. Mais cela dit, le pouvoir de Thoth, on a vu qu'il était puissant quand même. Surtout pour le livre de Thoth avec l'économie. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire. Par contre, je ne peux pas passer à l'H4, apparemment. Il n'y a pas un délai. Édifice capturé, temple capturé. Premièrement, l'économie. Alors, toi, le héros. Fais ça. T'emmènes ça là. Et après, tu vas booster... Attendez, il ne peut pas ? Déjà, là, on n'a pas de... Il y a déjà un bousillet, là. On n'a pas de pharaon, déjà. Les dunes. Premier problème. Alors, il viendra principalement de là, si je me souviens bien. Même si... Ah oui, il y a une base par là aussi. Si, si. En fait, il y a plusieurs points d'arrivée. Cet édifice nous octroie une faveur supplémentaire. Ah, mais si, il est là. Le pharaon. Qui va booster, bah là, ce bâtiment-là. Et le... Ah, toi. Ah, il ne peut pas favoriser un bâtiment mince. Bon, allez, on prend ça. On fera des fermes ensuite. Hop. Ici. Ça, on fera l'amélioration. Non, on peut faire l'amélioration tout de suite. On a vraiment la possibilité de le faire. Ça. Voilà, pour que nos... Nos obélisques voient plus loin. Et lui, en produisant au maximum. Tout va bien se passer. Allez. On commence à faire... Oh, ils attaquent par là. Je n'avais pas vu. Ils arrivent, ils arrivent. Hop, 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 hop. On prend tout le monde. On est là. Tant qu'on arrive, il peut le péter, hein. Ah mince, et puis eux qui attaquent par là. Quelle idée. Quelle idée. Ah la vache, le bastion de Mygdol. Venez à moi. Ah la vache. Terrible. On a perdu un bastion. Bon. On va le refaire. Alors, si je vais là... Ah ouais. Donc en fait, il faut que j'envoie Amandra à chacun des temples. Ça me procure apparemment des bonus. Je suis dégoûté d'avoir perdu un bastion comme ça. Vêtements. Elle est où Amandra ? Là. Elle va là. Par contre, il faudra qu'elle gère ça. Il faudra peut-être qu'elle ait du soutien, hein. Genre eux. Ils sont forts contre l'infanterie. Hop, on va faire ça. Ah oui, c'est vrai que ça vaut de l'or, les termes. Nickel. Ah mince. Attendez, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Là, ça devrait le faire. Allez. Jusqu'où on va aller ? Parce que là, ils sont quand même assez nombreux. C'est pas qu'on allait trop loin. Je pense que j'ai envie de frapper le sud d'abord. Et... Ah, j'ai pas d'or. Voilà le problème. Voilà le souci. J'en envoie maintenant nos hommes ici, nos villageois. Point de vie des bâtiments, réduit leur coût de construction. Bah, parfait, ça. Ouais, on peut gérer ça. Ah, bah, on peut gérer le temps. Hop, il y a juste à côté. Allez, de la nourriture. Bah, non, il faut de l'or. Allez, je vais au bois, mais le bois ne sert pas à grand-chose, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Plus divine. Ça, c'est pour booster son économie. Allez, il faut vite gérer ça. Ça, c'est des temples ennemis, donc c'est pas gérable par mois. Tac. Un petit peu au bois, mais en fait, pas tant que ça. Non, revenez, revenez, revenez. Hop, non, 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 non. On va prendre le contrôle du temple. Ouais, là, c'est qui ? Ouf, sacrifiez-vous là-dessus. Voilà, c'est ça. Allez. Ah, ils ont subié... Ok, là, peut-être qu'on va pouvoir les gérer. Votre passage n'en serait que plus simple. Si, si, on peut le péter à distance avec tous nos crocodiles. Achève ça. Non, c'est trop tard. On revient. Allez, on fait les zombies, là. Ici, on se soigne. On va faire... Ah ouais, on peut monter super haut, là. J'avais pas vu. Ah ouais, il faut que je... Le problème, c'est que mes créatures ne valent que de l'or. En fait, il y a moyen de rusher dans cette partie. Ça veut dire, on va vraiment vers les temples. Il faut aller vers les temples et... Et très, très rapidement... Eh, attendez. Tac. Très, très rapidement, on peut péter des bâtiments qui produisent des unités en face. Et là, je ne l'ai pas fait, forcément. Et du coup, on se fait un petit peu doubler, quoi. Bon, ça commence à être pas mal au niveau de l'or. On commence à assurer. Allez, voilà, la caserne détruite. Amandra, je ne sais pas où elle est. Il est resté là. Ah ouais, ils envoient une attaque. Allez, si vous pouvez péter la tour avant... Vous êtes dix, quand même. Vous pouvez péter cette tour-là, cette tour-là. Non, si ça n'avait pas si bien... Un peu de... Coordination. Ok, nickel. Allez, c'est parti, on revient vers là. Et ici, on se rassemble ici, parce que là, on va avoir mal. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Tac. Allez, tout le monde à l'abri. Alors, dans les cas d'attaques un peu massives comme ça, on peut faire ce qu'on appelle des Medjay. Ah, ils appellent ça mercenaires ici. Mais le problème, c'est qu'ils me sentent que leur vie est décroissante. Et ça coûte beaucoup d'or. Là, j'ai préféré me mettre à l'abri. Tiens, on va favoriser ça plutôt. On va faire sortir tout le monde. Ok, on va gérer l'assaut adverse. Tout le monde se rassemble ici. Les 6, là, tout le monde. Or. 7 à la nourriture seulement. Bah, on en sent. C'est pas sorti, là. On se va dessus. Qu'est-ce donc ? Une armée menace nos murs ? On pourrait faire ça, ouais. Beaucoup d'infanties. Même si c'est plutôt... On est plutôt partis pour avoir... Une armée de créatures. Ah, il vient péter le temple. Ouais, il vient péter le temple. Regarde, j'ai pas vu ce que ça faisait, ça. En faveur des unités mythiques, moins 20%. Bah oui, c'est marrant. C'est complètement affaire des unités mythiques. Carrément, carrément. S'il remonte par là, par contre, ça va être compliqué. Parce que moi, j'ai envie de passer par le sud. Alors, voyons, voyons. Là. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas. On va prendre tout le monde. Et on va aller par là. Allez, c'est parti. En plus, il y a un temple, donc on va récupérer des unités mythiques. On va péter les deux bâtiments ici. Ça va considérablement affaiblir son effort de gap. Et puis après, on poursuivra notre chemin. Dans cette zone. Allez. Amandras. Voilà. Et puis après, on aura notre petit renfort ici. On est déjà à 160. Alors, attendez. Là, quand on a quelques habitations. Ou alors, un bastion de mygdol. Ça fait, je sais plus. Pour moi, ça fait de la population, mais... Dans le doute. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et après, à la rigueur... Même pas besoin, forcément. Un champ, alors. Ok. Ce côté-là est géré. Il arrive avec une grosse troupe, par contre. Oh, on a du monde. Allez. Hop, 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 hop. On fait ça. Éclipse. Comme ça, toutes nos créatures mythiques ont des pouvoirs accrus. Il fait plus jour... Enfin, il... C'est plus lumineux pendant l'Éclipse. C'est ça qui est rigolo. Prendra l'aliment ici. Donc, j'ai fait des hasheurs et des chameliers. Parce que les chameliers sont un petit peu boostés par une amélioration. Allez, en paix de ça. Je suis passé au sud, il y a... Ça se trouve. Il y a une relique. Allez, on rentre. On pète tout. Ah, 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 ah. On va par là. On va les ralentir au moins. Des éléphants de guerre lourds. Donc là, c'est plutôt des lanciers qu'il faudrait faire. Ah ouais, il me démonte. Il me démonte. Bon, là, c'est nous qui le démontons. Ah oui, en plus, j'ai des créatures en plus. Allez, on fait ça. Ah, je peux pas faire deux pouvoirs. Si, c'est bon. Peut-être que ça va suffire. Et là, on revient par là. Le Bastion de Middol, il est pas loin. Voilà, on a quasiment tout pété. On revient. On perd le pouvoir d'éclipse. Non, les éléphants, c'est vraiment très très fort. Donc on l'aura à peine ralenti. Il nous a annihilé notre petite armée. Donc là, la grosse armée arrive. Avant que les mineurs d'or soient anéantis. Je vais me faire juste... Voilà, un... Un crocodile, ici. Qui va nous permettre d'aller explorer cette partie-là de la map. À côté de laquelle on est passé la dernière fois. Ok, bon là, vous êtes trop nombreux. Donc il faut trouver une autre mine d'or. Bah, il y a celle-là. Mais bon, elles sont trop exposées. Je pense qu'il faut aller là. Il y a deux autres. Ça va bien nous tenir assez longtemps. On est à... Eh, c'est... Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai ou pas que c'était limité à 200 dans le jeu de base ? 100 ou 200, je crois. Là, c'est la folie, en fait. On peut faire ce qu'on veut. Après, je n'ai pas assez d'or pour refaire ce que je veux. Ce que j'aimerais faire, mais bon. Allez, on va jusque là. Ah, j'ai vu qu'il y avait une troupe qui arrivait. On va se battre au niveau de la porte. Ah, tu m'étonnes qu'on puisse faire les pouvoirs comme ça. Là, dès qu'on a pété la porte. Voilà, même maintenant, là. Éclipse, ça. La totale. Voilà, porte pétée. Et puis on se bat en même temps. Il y aura un renouvellement de troupe juste après. Alors, le crocodile, dis-moi si... Ce n'est pas possible. Mais non. On va péter ça. On va le faire ailleurs. Il n'y a rien, là ? Ah, j'ai eu peur. Non, il n'est pas coincé. Mais il a du mal à se diriger vers là où je veux qu'il se dirige. Ok. Alors là, il ne faut pas tout péter, non plus. Il faut péter surtout dans cette direction-là. Alors là, il y a du peuple. Par contre, les pouvoirs que j'ai ne sont pas idéaux. Pour l'affrontement qui vient là. Même si, bien sûr, il y a l'éclipse, c'est super pratique, mais... Allez, viens par là, toi. Le dézoom est affolant. J'ai pas l'impression que c'était comme ça la dernière fois. Pas autant, quoi. Allez. On y croit. Par contre, tout le monde n'a pas pu rentrer. C'est assez bête. Je vais faire ça ici. Oh là, je suis dégoûté parce qu'une bonne partie des chameleens n'ont pas pu venir en fait. On a encore utilisé le pouvoir à gogo. Mais... Là, de toute façon, il est tombé un petit peu à l'eau justement parce qu'on n'avait pas pu se déployer pleinement contre nos ennemis. Et je pourrais faire maintenant en fait des troupes de ce style-là en permanence. Tac. Le temple là-bas, on l'a perdu. Ce temple-là, on va faire les crocodiles. On va ramener là. Un héros a fallu. Allez, nouvelle éclipse. On balance. On balance l'éclipse. Et à chaque fois, le prix augmente. On va prendre un petit peu de marge. C'est un petit peu chaud là. Je ne pense pas qu'ils vont en survivre trop longtemps, ces crocodiles. Je me demande s'ils peuvent attaquer le baston de Migdal sans être inquiété. A vu la distance, parce qu'ils peuvent tirer de très loin quand même. Déjà, il faudrait commencer par liquider les deux tours. Tous les bonhommes qui arrivent. Voilà, ça c'est fait. Autre crocodile. Tous ces renforts là en avant. Ah ouais, même l'éléphant, il a du mal hein. Alors, 22. Hé, ça continue. Oh, ça continue de se faire, mince. On continue de faire des villageois. Alors que ce n'est pas forcément utile là. En avant. Hop. Plus. Des créatures qui sortent du sol. Plus Amènera qui se relève. Il y a moyen de réussir. Attendez. Il y a un fils d'Osiris ici. Ah ouais. La main race est peut-être dénommée déjà. Et toi, elle a dans le ciel qui est mal. Descèdes. On crame l'œuf par contre. L'œuf est résistant. On a tout perdu. Peut-être qu'il faut que je fasse des éléphants moi aussi. Voilà, ça c'est fait. On va se remettre là. On va... Tant pis pour les chameaux. Ouais. On va faire ça et ça. Parce que là, ça commence à bien faire. Allez, c'est parti. C'est lui qui vient le chercher. Tant mieux. Les éléphants, ouais, pourront tant qu'il vient davantage que mes chameleers. Il y a encore plus de vie. Allez, on met le point de ralliement ici. Enfin, point d'attaque plutôt. Et on sait qu'on va utiliser les deux pouvoirs à nouveau. Allez. Prêt. C'est parti. C'est parti. Voilà, les tours disparaissent. Et dès que son fils de Driss sera mort, il fait beaucoup de dégâts. Dès qu'il sera tombé, on s'emportera bien. Allez, avancez-vous, avancez-vous. Et le baston de McDonald's est attaqué. Alors, attendez, hop, je vais avancer tous les crocodiles parce qu'ils prennent vraiment de la place. Ah, c'est bon là. Non, il n'a que 3000 points de vie, le baston de McDonald's. Mais il est tellement magnifique qu'il surveillait que, bon. Allez, ça va le faire. Ah oui, il y a les casernes aussi qui génèrent bien, donc, enfin, pas mal de troupes. Le baston de McDonald's est assiégé ! Allez, c'est bon, ça va le faire. Bientôt, on n'aura plus le pouvoir de l'éclipse. Allez, on bourrine ça. Et on va faire avancer l'histoire, comme ça. Mais on a un autre objectif, maintenant. Parce que moi, je voulais faire l'objectif secondaire, également. Alors, on a du renfort, donc tout c'est cool. Amunra doit atteindre le navire, ça, ça va se faire. Et facultatif, les édifices, capturer les édifices. Édifices, c'est plutôt les temples. Donc là, on va tout raser. On va attendez ça. Il y a un truc à faire avec eux, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est du bonus, je me promène sur la carte pour bousiller tout ce qui est la bousillée. Alors que je pourrais tracer ma route jusqu'ici pour aller directement à la prison, mais voilà. pour profiter, même si on n'est pas à l'âge 4, d'explorer un peu la carte. Oh, on est tombé sur une belle armée, là. On va réutiliser le pouvoir. Parce que ça risque d'être compliqué. Je ramène les renforts que j'ai acquis depuis tout à l'heure. Et là, on est en train de perdre du monde. Un nouveau basson de Mygdol. Ok. Et tous nos troupes sur le fond sont en train de tirer. Incroyable, ça. On ne lâchera plus que les crocodiles, quoi. Un nouveau basson de Mygdol. «Un nouveau juif neutr Alli » «O travels sans disparés » On ne lâchera plus qu'il yle révolte. On ne lâche pas la fin de tirer. on ne lâchera plus que te encuentra de Turismo Langone Ils ne lâchent pas entrés à l'intérieur. On a terminé une mine. On va aller sur la suivante, oui mais pour aller sur la suivante il faut péter ça, ah ouais, ça va être fait d'ici là, allez hop, on se ramène, avec les éléphants ça devrait fonctionner, plus les renforts, allez les renforts ! C'est parti ! Ok, Bastion de Migdol détruit ici, les villageois peuvent bien passer, et mon armée est encore assez nombreuse pour pouvoir s'avancer. Une citadelle, bon, de mieux en mieux. En fait la carte est vraiment blindée de troupes adverses, et là moi j'aimerais bien accéder à cette mine là, donc on ne peut pas forcément s'avancer sur la citadelle. On va se contenter peut-être de péter la porte là-bas, pendant que mes crocos, ils pètent ça, allez ! Voilà la caserne, juste la caserne, parfait, maintenant la porte. Parce que sinon on va avoir beaucoup de chômeurs pendant très longtemps. Mais c'est pas propre, c'est pas propre ! On va avoir une économie de gros porc ! Oh toi mon gars ! One shot ! Parfait, allez honte ! On va péter l'autre porte, et après on va péter le petit quartier militaire rose. Et nous on est prêt quasiment à descendre avec nos villageois là. Et puis on a reçu des renforts en plus de ça. Et puis on a reçu des renforts en plus de ça. Édifice capturé, alors attendez, là on va là. Là on va là... Et je me demande... Édifice capturé, ça c'est pas un édifice, c'est une merveille. Allez vous, vous êtes prêt à descendre. À faire votre camp de mineur ici. Pour moi, édifice c'est temple. On a vu capturer 7 temples sur 10 depuis le début. À vous keine... Lui ! Pourquoi ? Quelques Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501